... Est-ce qu'elle peut acclamer forcément le Seigneur ? Est-ce que tu peux faire mieux que ça ? En acclamant, j'ai vu... Gloire, 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 gloire ! Amen, amen ! Que le Seigneur nous bénisse abondamment, je nous prie de répondre aux places. Nous vous saluons dans le pressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin ? Saluez-moi la merveilleuse personne qui est... Hallelujah ! Est-ce qu'on peut m'ouvrir l'autre micro ? Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons de multiples actions de grâce pour le privilège que nous accorde encore ce soir de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence, selon ce qui est dit, heureux, l'homme que l'Eternel admet dans sa présence. C'est depuis hier que nous avons commencé notre première édition de la convention de décideurs influents, CDI en sigle, et nous croyons par la grâce du Seigneur qu'une fois de plus, ce soir nous serons abondamment et immensement bénis de Dieu. Comme je l'ai dit hier, j'étais là juste pour nous fixer, donner la pensée, parce que si ça dépendait de moi, je n'allais vraiment pas travailler, parce que le fardeau que le Seigneur nous a donné pour cette première édition, c'est de travailler avec le Père, qui vont vraiment fixer les choses par rapport à cette première édition, et libérer les paroles de grâce sur les hommes du centre missionnaire Manahim et sur l'église toute entière. Et hier, je travaillais juste pour introduire, selon le programme que les organisateurs m'avaient soumis, et je crois que ce soir par la grâce du Seigneur, nous avons la grâce de recevoir au milieu de nous un Père qui n'est pas vraiment présenté sur la ville, sa carure, la qualité du travail, la réputation, le témoignage, la crédibilité, ce sont vraiment des choses, mais beaucoup plus l'humilité et la simplicité que j'ai vues de près, parce qu'il y a d'autres Pères que nous voyons de loin, nous les contemplons de loin, nous bénissons le Seigneur pour leur vie et leur ministère sans les approcher. Mais les jours que j'ai été reçu au bureau par papa Aaron Timothée, j'étais vraiment ébloui de l'accueil, la considération, la simplicité, l'humilité, malgré le grand nom, malgré le travail de Titan, abattu sur la ville, les extensions, ou Versailles-là. Personnellement, en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment béni, et ça m'a appris encore comment garder le cœur d'enfant, de serviteur de Dieu, même dans la gloire. Alléluia. Amen, Amen. Donc la personne qui va nous parler ce soir, comme je venais de le dire, c'est papa Aaron Timothée, apôtre du ministère. Il est le pasteur responsable de l'église citée de l'Espérance, qui est à Kimboamboa, à quelques mètres de l'avenue du 30 juin. Et le matin, j'étais avec papa au téléphone, m'a dit, Paulin, rassurez-vous que nous allons passer des moments formidables dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc cette parole-là avait suffi pour que j'aille la paix. Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous ne les recevons pas comme apôtres du Seigneur, nous ne les recevons pas comme invités, nous ne les recevons pas comme prédicateurs, mais nous les recevons comme un père. Alléluia. Amen, Amen. Oui, nous les recevons ce soir comme un père. Je crois que c'est une première, mais le Seigneur permettra toujours que papa Timothée puisse, selon sa disponibilité, bien sûr, revenir de temps en temps quand l'église aura vraiment besoin de lui. Alors, ce que je vais demander à toute l'église, c'est d'être debout, si le papa Aaron va rester assis. Toute l'église, je nous prie d'être debout, s'il vous plaît. Si ton voisin est assis et qu'il a un problème d'infirmité, par l'autorité que Christ a t'entroyé, tu lui imposes, les mains vont s'élever. Alléluia. A tout Seigneur, toute honneur, n'est-ce pas? Alors, mets ta main sur le cœur. Pendant 30 secondes, dis seulement à Dieu, Seigneur, parle-moi. Abba Père, parle-nous ce soir. Glorifie Jésus-Christ, le Fils de ton amour, en accomplissant tes desseins glorieux. Nous prions, Père éternel, que chacune des paroles de grâce qui sera libérée du haut de l'autel. Seigneur, bénisse l'église. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, personnellement, pendant qu'on est debout, je fais appel à Papa Aaron, Timothée, pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce que l'on peut fortement acclamer le Seigneur? On bénit Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous restons debout un moment, nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le Seigneur, pendant qu'on arrange encore le micro. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous t'adorons, te célébrons, car tu es grand, tu es merveilleux, tu es redoutable, et tu es capable. Merci pour ces jours que tu as connus d'avance, les jours prévus et préparés pour la bénédiction de ton peuple. Seigneur, nous t'élévons, nous t'églorifions, toi qui es assis sur un trône trop élevé, tu es couvert d'éclats et de magnificence. Ton trône a l'aspect de l'arc-en-ciel, Seigneur. Quand tu t'élèves, tes ennemis réculés dispersent et quand tu ouvres la bouche, les montagnes et les collines chancées la cause de ta gloire. Nous te bénissons ce soir. Nous nous abandonnons entre tes mains pour te donner la première place. Parle au cœur de chaque personne, bénis chaque vie, Seigneur. Transforme chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire, Seigneur, soit avec nous. Que ton règne s'installe en ces lieux et que ta parole touche les cœurs et transforme des vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le telèbre entre Dieu à qui je dis merci pour ce temps cette opportunité d'être avec vous ce soir et de partager la parole des dieux. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous fait d'annoncer sa parole ce soir. J'ai beaucoup fréquenté cette avenue mais il y a quelques années je ne pensais pas qu'un jour j'entrerai ici pour prêcher l'évangile du Seigneur. Il y a des choses que Dieu connaît d'avance, il y a des choses que Dieu voit d'avance, des choses que Dieu a préparé d'avance et aujourd'hui en entrant c'est un quartier que je connais très bien. J'habitais quelque part il y a plusieurs années et je bénis le Seigneur et je dis merci au prophète Paulin pour l'invitation que le Seigneur le bénisse abondamment. Je vois le grand travail qu'il est en train de faire en ces lieux dans ce quartier dans cette ville que Dieu le bénisse abondamment. J'ai suivi son message d'hier c'était très très bien très très bon message et j'ai aimé. Vous savez nous passons un moment très difficile où les bons enseignants des bons prédicateurs sont devenus rares. Les gens qui sont encore attachés à la parole de Dieu et à la Bible sont devenus rares. Et quand vous avez un bon pasteur quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu qui vous prêche la bonne parole de Dieu il faut l'aimer il faut l'aimer il faut le soutenir il faut l'assister et il faut être avec lui et je peux confirmer qu'il a la cruche de Dieu il a la parole du Seigneur et Dieu le bénisse continuez comme ça et demeurez attaché au Seigneur à sa parole et continuez à être correct avec Dieu le Seigneur vous amènera très très loin. nous allons prendre nos Bibles Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 nous lisons à partir du verset 19 Alléluia par rapport de l'autre côté les soins étaient très bons ici Alléluia si on peut encore ajouter quelque chose Genèse chapitre chapitre 2 le verset 19 et le verset 20 la Bible dit l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme et l'homme donna tes noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouve un point d'être semblable à lui nous prenons toujours Genèse chapitre 2 le verset 7 la Bible dit l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant on va lire aussi pour terminer Luc chapitre 6 le verset 12 à 14 Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 le verset 12 à 14 la Bible dit en ces temps-là Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu quand les jours parurent il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre si bon qu'il nomma à Pierre André son frère Jacques Jean-Philippe Barthélémy on peut s'arrêter là que Dieu bénisse ces moments de la parole de Dieu bien et bien dans le Seigneur le thème de cette convention c'est qu'il le fit venir vers l'homme il le fit venir vers l'homme c'est vraiment un thème très compliqué mais c'est un thème très prophétique Alléluia parce que quand vous regardez le thème il le fit venir vers l'homme Dieu fit venir qui ? tout ce qu'il avait créé avant la Bible dit qu'il créa les animaux Dieu créa les oiseaux Dieu créa le poisson et c'est après que Dieu va créer l'homme et quand Dieu crée l'homme Dieu va appeler tous ces animaux vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer donc Dieu les a créés sans les nommer Dieu les a créés il les a mis là où il devait être sans leur donner de nom pourquoi ? parce que celui qui devait le faire n'était pas encore créé je veux que vous compreniez que Dieu il est un Dieu qui respecte les protocoles qui respecte la hiérarchie il est Dieu qui respecte ce que lui-même a établi ou veut établir dans le plan des yeux l'homme qui n'était pas encore créé parce que les animaux étaient créés au cinquième jour et Dieu va créer l'homme au sixième jour comme celui qui devait nommer n'était pas encore créé n'était pas encore venu toutes ces choses tous ces bétails n'avaient pas des noms il fallait que les plus grands que ce qui était créé au cinquième jour les plus grands que tout ce qui était créé au cinquième jour vienne afin qu'il donne les noms à tous ces animaux qu'il avait créés d'avance hallelujah et en lisant la parole de Dieu vous remarquerez que l'homme était plus grand que tous ces bétails qui étaient créés au cinquième jour parce que Dieu en créé à l'homme il va le créer à son image selon sa ressemblance Dieu va créer un petit lui-même qui va établir dans le jardin et va l'établir comme étant un chef de tout ce qu'il avait créé quand Dieu crée au cinquième jour il crée les animaux il crée le poisson il crée les oiseaux Dieu les bénit aussi la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds chacun devait se multiplier là où Dieu l'avait placé les oiseaux en l'air les animaux dans le champ et les poissons dans la mer mais il y a quelque chose que Dieu ne leur donne pas c'est la domination Dieu ne leur donne pas la domination il leur dit multipliez soyez bénis mais il ne leur donne pas la domination la domination était réservée à l'homme qui devait être créé à l'image des dieux qui est le petit Dieu sur la terre celui qui devait représenter Dieu sur la terre ça veut dire ça veut dire que tu peux commencer le premier tu peux être né en premier mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui sera le premier Dieu peut prendre celui qui vient après Dieu peut prendre celui qui est enfant celui qui est venu après les autres et leur donner lui donner de la valeur Alléluia c'est Dieu qui a créé les animaux et Dieu n'a pas négocié avec l'homme pour que l'homme soit le chef des animaux il n'a pas négocié l'homme n'est pas allé vers Dieu pour lui dire comme tu es en train de me créer crée moi le chef crée moi celui qui va dominer toutes les créatures mais les choses ont été faites selon le plan des dieux selon la façon de voir les dieux et selon tout ce que Dieu voulait faire sur la terre je veux que tu comprennes que tu peux être le cadet de la famille mais avec une grande destinée tu peux être né le dernier tu peux être né après celui-là après ceux-là tu peux être arrivé peut-être le dernier dans une église dans un quartier dans une ville mais Dieu te prend et te met au-dessus de ceux qui t'ont précédé parce que Dieu est souverain vous savez des fois nous pensons qu'il faut être arrivé le premier pour avoir la première place il y a des gens qui sont arrivés avant mais qui n'ont pas pris la première place il y a des gens qui sont arrivés avant mais qui n'ont pas dirigé il y a des gens qui sont venus le premier mais qui n'ont pas eu ce que Dieu avait déjà préparé à ceux qui devaient venir après regardez ces choses avec Joseph 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 n'était pas l'aîné de la famille il n'était pas l'aîné il était le onzième fils de mon père Jacob mais dans le plan des dieux tout le monde toute la famille devait se procéder devant Joseph il y a des gens comme ça dans la vie que Dieu a appelé Dieu a établi Dieu leur a confié la mission d'être de chef des décideurs des décideurs des gens qui ont des mots à dire les gens qui déclarent des paroles et Dieu les accomplit il y a des gens comme ça et je veux ce soir que tu sois dans la catégorie de ces personnes que Dieu a connues d'avance et qu'il a préparées pour être des décideurs décideurs si tu es là crie avec moi Alléluia et dis aux voisins je ne l'ai pas arrangé avec Dieu je n'ai pas demandé à Dieu de le devenir mais Dieu l'a préparé d'avance Dieu l'a préparé d'avance ça ne dépend même pas de celui qui veut ni de celui qui court mais ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui veut faire grâce qui établit qui veut établir et qui donne la chefferie la domination à qui veut donner dis aux voisins nous pouvons être assis ensemble aujourd'hui ici mais demain je pense que je ne serai pas avec toi à ce niveau parce que je suis un décideur et Dieu m'amènera très loin dis ça aux voisins vous savez la foi ce sont des choses comme on le fait là on parle comme par hasard tu les dis peut-être sans conviction mais ce que tu es en train de dire Dieu les confirme parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparé pour toi il y a des choses qu'elle n'a point vue qu'elle aurait n'a point entendue les choses qui ne sont pas montées au coeur de l'homme mais que Dieu a préparé d'avance pour des gens qu'il aime est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur dans cette salle s'il y a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur je leur annonce qu'en vous il y a la sémence des chefs il y a la sémence des chefs ne regarde même pas ce que tu es aujourd'hui ne regarde même pas d'où tu viens ne regarde pas où tu vis ne regarde même pas ta famille mais fixe tes yeux sur le Seigneur qui est capable de changer l'histoire de ta vie Dieu décide et dit toi l'homme je te crée à mon image et selon ma ressemblance mais qu'est-ce que les animaux ont fait pour ne pas être créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu vous savez même dans l'appel il y a toujours des différences Dieu peut tous nous appeler mais Dieu ne nous mettra pas au même niveau vous savez les moteurs qui fonctionnent là dehors ils nous donnent le courant n'est-ce pas nous avons du courant nous avons de l'éclairage mais tous les moteurs n'ont pas la même capacité il y a les 2 KVA 3 KVA 5 KVA 10 KVA tout ça même dans le plan des dieux nous pouvons tous être appelés par le Seigneur mais chacun a sa destinée chacun a son niveau chacun a sa bénédiction je veux seulement que tu croyes que les dieux qui t'a appelé les dieux qui te connaissent c'est lui qui t'a créé il t'a créé pour un but et comme tu es un homme tu n'es pas une bête tu n'es pas un poisson comme tu es un homme Dieu t'a créé pour dominer pour ressujettir Dieu t'a créé pour être un chef et tu les deviendras si tu les crois dis Amen dis encore Amen alors Dieu va appeler tous ces animaux il les appelle vers l'homme pour que l'homme les nomme mais pourquoi Dieu ne les fait pas lui-même il y a des choses que Dieu ne fera plus parce qu'il a déjà fait sa part et il nous laisse à nous le travail de faire notre part et ce soir ce n'est pas un homme qui vous a appelé mais c'est Dieu qui vous a appelé en ces lieux afin que l'homme vous nomme et je crois que cette convention est une convention des nominations on va nommer deux personnes on va signer des ordonnances on va signer des arrêtés et après cette conférence tu finiras pas ta vie là où tu l'as commencé avec Dieu tu peux commencer faible tu peux commencer petit mais tu finiras pas là-bas tu finiras pas là-bas avec Dieu nous avons l'espérance nous croyons que c'est lui qui nous a appelé fidèle il n'est pas un nom pour mentir ni un fidélon pour se répandir ce qu'il a dit il le fera ce qu'il a déclaré il l'accomplira tu es venu ce soir parce que quelqu'un t'a appelé et celui qui t'a appelé n'est pas un homme c'est Dieu lui-même il le fit venir pour que l'homme les nomme et comme le premier Adam avait nommé les animaux c'est comme ça que quand Jésus vient la Bible le déclare que Dieu va appeler tous ceux qu'il avait choisi Dieu les fit venir vers lui pour que Jésus les nomme n'est-il pas écrit que nul ne peut venir à moi si le père ne l'attire c'est pas Adam qui a attiré les animaux c'est Dieu lui-même qui les a attirés et Adam a nommé et dans le Nouveau Testament Jésus Dieu a amené attiré de Jean vers Jésus qu'il a fait de disciples et il va les nommer des apôtres vous savez vous savez dans la marche avec Dieu il y a certaines choses qui se font nous les croyons naturelles nous pensons que c'est l'homme de Dieu qui l'a fait nous pensons que c'est elle qui a fait mais des choses qui sont en train d'accomplir le plan des dieux dans votre vie il est important d'avoir un nez spirituel pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie c'est pas pour rien que vous êtes en sérieux il fait chaud il y en a qui sont dehors là en train de jouer il y en a qui sont dans les bars il y en a qui sont dehors là dans les gandas en train de jouer mais vous vous êtes là vous avez compris qu'ici il y a la vie vous avez compris qu'il y a la vie vous avez compris qu'il y a un Dieu qui peut changer même l'histoire de votre famille tout le monde peut échouer dans votre famille et cela ne vous condamne pas à échouer comme tout le monde parce que vous êtes à un lieu de vie où la parole de vie est prêchée je peux déclarer au nom de Jésus tu finiras pas tel que tu es là les dieux de la Bible changera ta vie il changera il changera ta vie et quand il les appelle l'homme commence à les nommer et ce soir je vais nommer dans cette salle je vais nommer des directeurs des grands pasteurs des ministres des gouverneurs des présidents des grands serviteurs des dieux je vais les nommer tout à l'heure au nom de Jésus il y en a qui croient mais il y en a qui croient pas parce qu'il s'est dit ces choses peuvent se faire avec les autres mais pas avec moi moi Dieu m'envoie pour te dire que c'est avec toi que ces choses vont se faire vous savez il y a des choses que vous enviez aujourd'hui il y a des personnes que vous regardez à distance et en vous 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 dites que jamais je serai comme lui jamais j'atteindrai le niveau qu'il a atteint mais je peux te rassurer qu'avec Dieu tu peux aller au-delà il arrivera un moment où ceux que tu envies aujourd'hui t'envieront Alléluia j'ai donc souvent ces témoignages il y a quelques années dans cette ville j'étais passeur en 95 j'avais un ami qui habitait Kitué un pasteur et quand il venait ici il nous parlait comment Kitué avant les cultes on bifait du lait on prenait le lait les gens vont entrer à l'église ils bifaient du lait et ils entraient ils nous parlaient comment il y avait la violence à Kitué je me rappelle dans ces temps-là j'ai fait des prières même avec des jeunes et je disais Seigneur donne-moi aussi Kitué Seigneur j'ai besoin de voir Kitué j'ai prié comme ça il y a des choses que tu démontes il y a des choses que tu envies mais il arrivera un moment où tu fourniras pas des efforts parce que Dieu te donnera au-delà de ce que tu désires aujourd'hui quelques années plus tard je ne suis jamais allé à Kitué mais le Dieu de la Bible m'a amené aux extrémités de la terre sans avoir vu Kitué Kitué c'est peut-être en passant en passant je vais peut-être à Loussaka je passe par Kitué mais je n'ai jamais vécu à Kitué même pas un seul jour mais Dieu a donné plus que ça aujourd'hui on est au sexeème idée de la terre on prêche la parole et quand je me rappelle comment je pleurais je pensais même que Dieu aimait cet ami plus que moi j'ai dit à quelqu'un Dieu ne l'aime pas plus que toi tu as une grande destinée tu y arriveras sois fidèle à Dieu sois correct garde la parole crains Dieu et il t'amènera très loin très loin les choses que tu admires chez les autres Dieu te les donnera Dieu te les donnera sois seulement correct avec Dieu sois correct sois correct Dieu voisin sois correct sois correct et attend le temps de Dieu il y a des choses qui ne viendront pas aujourd'hui mais qui viendront demain il y a des choses peut-être que tu ne vas pas toucher aujourd'hui mais que tu toucheras demain parce que Dieu ne nous donne pas toutes choses les mêmes jours il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui les autres te donnera demain les autres viendront après deux années mais en toutes ces choses Dieu nous demande de lui être fidèle et quand Dieu a appelé tous ces animaux aucun animal n'a résisté à l'appel de Dieu parce que la nomination dépendait de la réponse des animaux à l'appel de Dieu Dieu a pris la bénédiction il a mis dans la bouche de l'homme Adam et Dieu va appeler les autres venez qu'il vous nomme tu viens en dénant tu ne viens pas en dénant pas la bénédiction commence avec l'appel et il est important dans la marche avec Dieu d'être convaincu que ce que tu fais tu ne fais pas pour le faire mais tu le fais parce que Dieu t'a appelé ils sont venus se présenter devant l'homme bien-aimés frères et sœurs l'appel de Dieu nous ouvre les portes de la bénédiction l'appel de Dieu nous ouvre les portes de la destinée l'appel de Dieu nous ouvre les portes des promesses de Dieu il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'appel de Dieu quand il m'a appelé je lui ai dit oui Seigneur mais voici je suis venu j'étais trop jeune et déjà 21 ans j'étais pasteur pour prêcher la parole de Dieu peut-être que tu as plus que ça et tu es en train de t'embourber dans des choses inutiles il y a des personnes même à l'église qui ne sont pas sérieux avec Dieu tu es dans l'église craint le Seigneur garde la parole de Dieu reçois l'appel de Dieu marche avec Dieu correctement et Dieu t'amènera très loin l'appel de Dieu nous introduit dans notre destinée l'appel de Dieu nous introduit dans la volonté de Dieu l'appel de Dieu nous ouvre les portes des promesses l'appel de Dieu nous fait entrer dans le royaume des dieux le royaume des lumières le royaume de paix le royaume de joie le royaume de stabilité et le royaume d'un avenir assuré avec Dieu nous avons de l'avenir la Bible dit je connais le projet que j'ai formé sur vous projet de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance est-ce que tu sais que pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance tant que tu as la vie tu peux encore espérer tant que tu as la vie tu peux encore croire et tu dis ce que je n'ai pas vu hier je peux le voir aujourd'hui que je n'ai pas obtenu hier je peux l'obtenir aujourd'hui ou demain je continue à croire je continue à servir le Seigneur et je continue à marcher avec sa parole et je continue à lui être fidèle dis à ton voisin soit fidèle à Dieu soit fidèle à Dieu il les appelle et ils viennent personne ne résiste à l'appel des dieux et quand ils viennent l'homme commence à les nommer dans le nom il y a l'identité de la personne dans le nom il y a la mission de la personne dans le nom il y a même les lieux de votre règne dans le nom je ne veux pas toucher à ça ce soir j'ai besoin d'exploiter autre chose qui va davantage vous bénir et quand je regarde cet homme que Dieu est obligé pour nommer tout ce tout ce qu'il avait créé cet homme comment Dieu le crée la Bible dit que Dieu va les former avec la poussière Dieu forme l'homme avec la poussière Genèse chapitre 2 verset 7 et il va souffler dans ses narines un souffle de vie pourquoi Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait le représenter sur la terre quelqu'un qui pouvait être comme lui quelqu'un qui pouvait commander diriger coordonner orienter les choses et même bénir ce que Dieu avait créé c'est comme ça qu'il va former l'homme mais quand je médite la parole j'ai dit mais Seigneur tu as besoin d'un homme fort un homme puissant mais Dieu le forme avec la poussière et là nous entrons dans le mystère de la poussière pourquoi la poussière Dieu le forme avec la poussière qui est détestable qui aime la poussière personne personne mais cet homme là Dieu le crée avec la poussière personne n'aime la poussière ni dans sa maison ni dans son véhicule ni sur ses habits ni sur ses chaussures personne n'aime la poussière elle est détestable qui aime la poussière ici personne et avant de venir à l'église je crois que vous avez bien essuyé les chaussures on a bien arrangé le temple on a enlevé la poussière la poussière personne n'aime la poussière on lui ferme les portes mais cependant malgré les portes fermées la poussière a la capacité d'entrer partout même si les portes sont fermées je remarquais que partout même dans les grands bureaux de chefs des états il y a des personnes qui doivent essuyer les choses parce que quelque part la poussière est entrée mais tout autour de certains bâtiments il n'y a pas de poussière mais la poussière entre comment si je commence à vérifier dans cette salle malgré tout le travail qui a été fait vous remarquerez que la poussière est quelque part avec nous ici elle est là elle est là personne ne l'aime personne ne la désire personne ne la veut tout le monde lui ferme les portes même dans des grands hôtels il y a des personnes qui doivent essuyer on essuie on essuie même dans mon bureau on essuie mais cependant malgré les portes que l'on ferme à la poussière elle a la capacité d'entrer partout c'est pourquoi on essuie aujourd'hui demain on va encore essuyer on essuie aujourd'hui demain on va encore essuyer et des fois on se demande d'entrer par où Dieu en te créant il savait que les hommes sont mauvais les gens sont méchants les gens te fermeront les portes les gens se décideront pour que toi tu n'entres pas mais Dieu a mis en toi la capacité la force la puissance de t'introduire même là où les gens ne t'attendent pas je reprends Dieu savait parce que dans sa présence il connaît l'avenir bien avant il savait que les gens ne t'aimeront pas dans ta famille dans ta famille on te combattra dans l'église on te combattra dans la ville on te combattra les gens te fermeront les portes parce que la nature de l'homme c'est de vouloir avoir tout ce qui est bien et d'y être seul Dieu savait qu'on te fermera les portes mais Dieu a décidé de mettre en toi c'est pourquoi dans cette poussière Dieu va souffler le souffle de vie et l'homme devait un être vivant avec la capacité d'entrer même là où on lui ferme les portes j'annonce à quelqu'un on te fermera les portes on te combattra on t'empêchera de monter on t'empêchera d'accéder à cet lieu mais on remarquera tu es déjà dedans est-ce que je parle à quelqu'un j'annonce à quelqu'un qu'on te fermera les portes on s'arrangera pour que toi tu n'y arrives pas pour que toi tu n'entres pas mais après on se rendra compte que tu es déjà dedans et il s'est demandé Romain comment il est arrivé là qui l'a aidé qui l'a soutenu qui l'a amené là et tu leur diras ça c'est le doigt des dieux il y a des personnes qui t'ont limité qui t'ont fermé les portes et qui ne pensent pas que toi tu peux arriver là où elle arrive mais il arrivera un moment comme nous venons tous d'être surpris que dans cette salle la poussière est avec nous il arrivera un moment ils arrivent à Dubaï ils te croisent aussi à Dubaï oh c'est lui ou c'est pas lui il est là ils arrivent en Chine pour les affaires ils croisent aussi madame et la mère mais c'est quoi ça c'est elle ou c'est pas elle bon c'est elle non non je pense pas et tu leur dis c'est moi votre soeur que vous aviez méprisé les dieux des cieux m'ont ramassé parce que la Bible déclare que les dieux de la Bible ils prendent les choses fines ils prendent des choses sans valeur pour leur donner de la valeur ils arrivent aux Etats-Unis et dans la salle de la conférence quand ils entrent ils te voient aussi là-haut mais comment ça mais est-ce que c'est Paulin ou c'est pas lui tu leur dis c'est moi le prophète Paulin mais comment tu es arrivé ici tu dis les dieux des cieux m'ont introduit ce soir je prends Dieu t'introduira dans les grands bureaux Dieu t'introduira dans les grands pays Dieu t'introduira dans des grandes entreprises et Dieu te fera à soi là-bas dis aux voisins je suis une poussière qui a les souffles des dieux j'ai pas des limites j'entrerai même là-haut on ne m'attend pas il y a des couples qui ont des problèmes parce que l'homme est rentré à la maison il se rend compte qu'il y a la poussière et il appelle sa femme il dit mais pourquoi tu fais des choses comme ça avant j'avais essuyé et toutes les portes étaient fermées je comprends pas par où la poussière est passée Dieu t'a créé comme ça pour que tu échappes au calcul des hommes pour que tu échappes au combat des hommes tu arriveras tu entreras tu t'assieras tu domineras et ils te verront là il y a des endroits dans cette ville nous y passions il y a deux années et quand tu passes toi même dans les coeurs tu es convaincu que toi tu ne peux pas entrer là-bas je dis les diables t'es convainc que tout le monde peut entrer là mais pas toi et des fois quand tu arrives là tu as même peur de regarder là mais après les dieux des cieux a changé des choses tu n'as pas été créé comme les lions tu n'as pas été créé comme la chèvre tu as été créé un homme avec de la poussière et par la poussière tu peux entrer partout et ce soir pendant que je parle ces bureaux là ces bureaux là que Dieu te prenne que Dieu t'introduise que Dieu te donne ces sièges là cette chaise là ces bureaux là et pour toi prends-les au nom de Jésus dans la marche avec Dieu et surtout si tu es fidèle au Seigneur t'arriveras à un moment où tu te retrouveras à des endroits où tu ne t'avais jamais prophétisé parce que tout ne passe pas par la prophétie il y a des choses qu'elle n'a point vues qu'elle aurait n'a point entendues les choses qui ne sont même pas montées au cœur ni du pasteur ni de toi-même et que Dieu a préparé d'avance pour toi j'annonce à quelqu'un tu finiras pas là où tu es les dieux des cieux t'introduiras t'arriveras de temps où tu danseras sans musique sans exhortation tu te regardes tu regardes ce que tu étais tu vois ce que tu es devenu tu regardes le ciel tu dis Dieu est bon et tu commences à danser même sans musique bien aimé dans le Seigneur les dieux de la Bible il est même si tu n'as personne dans ton entourage qui t'encourage et qui t'annonce les bonnes choses je veux que toi-même tu crois et que tu te dises je suis un enfant des dieux je suis né des nouveaux je marche avec Dieu je crains le Seigneur j'arriverai il y a des choses qu'on ne sait pas lire sur toi aujourd'hui il y a des choses qu'on ne sait pas lire parce qu'en te regardant tu n'as ni éclat ni beauté tu n'as rien qui puisse attirer le regard jeune homme jeune fille sois fidèle à Dieu attache-toi au Seigneur serre le Seigneur Dieu lui-même t'introduira peut-être que tu chantes et tu t'es dit je n'ai pas de promoteur je n'ai pas de de qui c'est qui des producteurs je t'annonce que Jésus est un bon producteur plus que les autres quand Dieu te prend il te lave il te oint il te prend il te présente et ça t'arrivera aujourd'hui si je peux témoigner dans une phrase c'est que Dieu je dirais que Dieu est bon et fidèle parce qu'il y a même certaines choses que Dieu m'avait montré mais moi-même par rapport à la vie que je m'ai née la vie des souffrances des malheurs dans la bassesse je ne pouvais pas le croire vous savez il y a des choses même quand on donne des messages dans la salle tu t'es dit oui ça peut arriver pour les autres mais pas pour moi mais Dieu n'est pas seulement les dieux des autres il est aussi ton Dieu même si tu n'as ni éclat tu n'as ni beauté tu n'as rien qui peut attirer les hommes mais sache que ta vie attire la compassion des dieux ta vie attire la gloire des dieux et la main du Seigneur est sur toi la poussière entre partout il est avec nous dans cette salle personne ne l'a invité je prêchais ce message je l'ai vérifié dans tous les grands pays du monde je vérifiais ces choses et j'ai trouvé qu'il y avait la poussière on peut bien essuyer partout mais quand tu tires le tiroir tu te rends compte que la poussière est là dis aux voisins que tu ne me bloqueras plus dis aux voisins que tu ne me fermeras plus les portes dis aux voisins que tu ne m'empêcheras pas à devenir ce que Dieu a déjà prévu pour moi vous savez des fois quand je me rappelle de ces témoignages de qui tu es je me moque de moi-même je me dis des fois nous faisons des prières inutiles des fois nous faisons des jeunes inutiles par envie et convoitises des fois nous pensons que les autres sont mieux que nous pendant que Dieu nous réserve les meilleurs c'est un problème de temps et de circonstances c'est un problème de rester fidèle à Dieu c'est lui qui vous a appelé il vous introduira quand Dieu ouvre personne ne fermera et quand Dieu a fermé personne n'ouvrira c'est pourquoi je me refuse de dire que tel m'a bloqué est-ce que tu m'a dans l'est-ce que tu m'a à Dieu c'est qui l'es-ce que tu m'a